Ex-Tuto Si vous regardez déjà certains de mes casts comme Show Me Your Decks, vous verrez des decks SR ou BW. Donc c'est tout bêtement l'abréviation des ressources. Donc le D c'est pour le Diamond Threshold, le S Saphir, donc le B c'est pour le Blood, le R Ruby et le W c'est pour le Wild. Donc si vous avez suivi par exemple le deck de notre ami Tower, c'était un deck SD, donc Saphir Diamant. Où on avait pu voir le deck SR, donc Saphir Ruby, de notre ami Jintou. Donc dire que vous jouez un deck SR ou SB, c'est juste décrire la couleur du deck que vous jouez. Au niveau des définitions, on va commencer avec Animal, ce qui serait traduit pour nous par Bestiole. Donc vous l'aurez compris, c'est un autre mot pour les troupes. Par exemple, j'ai attaqué avec ma 4-4, mais je n'avais pas vu qu'il avait une grosse bestiole, une 5-5. Ensuite, le terme Bash, donc si vous avez fait par exemple du MMO, vous connaissez le Monster Bashing. Donc Bash, c'est un mot pour désigner l'attaque, donc une agression, quelque chose de très offensif. Après, nous avons donc le Beatdown, si vous avez suivi un petit peu le cast sur l'attaque, j'en ai un tout petit peu parlé. Donc le Beatdown, c'est l'art d'attaquer de façon excellente. Donc par exemple, c'est un maître du Beatdown, ou alors ça peut vouloir dire être l'agresseur dans un match. Vous verrez aussi de temps en temps le terme Bin, donc en français, c'est la poubelle, vous avez trouvé. Donc c'est l'équivalent du cimetière. Quand on envoie quelque chose à la poubelle, ça veut dire que la carte a fini dans le graveyard. Autre terme que vous pourrez trouver aussi, c'est le terme Bounce, donc en fait c'est une carte qui revient dans la main de son propriétaire grâce à un effet. Donc par exemple, un type de Bounce fréquemment utilisé, c'est le Bucanir. Donc le Bucanir, quand cette troupe rentre en jeu, vous ciblez une créature adverse, ou adverse n'importe quelle troupe d'ailleurs, ça peut être une des vôtres. En gros, vous ciblez une créature et vous la faites revenir dans la main de son contrôleur. Donc dans ce cas là, on utilisera le terme Bounce. Un autre terme que vous entendrez souvent, c'est le terme Burn. Donc Burn signifie en fait avoir des cartes qui font des dégâts. Donc des dégâts directs, c'est-à-dire directement sur le champion, ou des dégâts sur une troupe. Donc par exemple ici, nous avons le Rashfire, qui est un Burn, mais sinon on a la carte Burn, qui est un très bon Burn. Voilà, vous suivez. Et donc on en a d'autres, le Burn to the Ground, le Life Siphon, il y en a plein d'autres dans les TCG. On a quand même pas mal de cartes qui font des dégâts. Donc voilà, toutes ces cartes sont regroupées sous le terme Burn. Après un terme qu'on a déjà vu lors des casts, c'est le Chump Block. Donc en gros, Chump c'est un crétin. Donc le Chump Block, c'est un blocage de crétin. Donc c'est bloquer une troupe sans avoir aucun espoir d'un trade, ou de quelque chose de significatif. En gros, c'est juste bloquer pour gagner un petit peu de temps supplémentaire. Donc voilà, par exemple, je vous montre une 1-1. Donc c'est le genre de créature avec lesquelles les joueurs vont souvent Chump Bloquer, donc faire des mauvais blocages. Vous entendrez parfois le terme Color Screw, c'est en fait se faire entuber au niveau des ressources. Donc c'est un terme qui décrit une situation où vous avez beaucoup de ressources pour caster un des sorts, mais pas la bonne couleur de ressources. Donc par exemple, si je prends l'ascétique aspirant, on voit que j'ai besoin de 2 très chaudes de diamants. Et si par exemple, j'ai 4 ressources bleues, je vais pouvoir utiliser le terme Color Screw. On va rester sur l'ascétique aspirant pour regarder le prochain terme. C'est le terme Combo. Donc le Combo, vous devez déjà connaître ce terme qui est utilisé maintenant à tout bout de champ. C'est donc un raccourci pour Combination, donc une combinaison en gros de cartes qui, prises séparément, ne sont pas forcément très fortes, mais qui, une fois ensemble, produisent un effet du feu de Dieu. Donc par exemple, si vous avez suivi mon cast sur le Time Bug, un très bon combo, c'est le Transcendette qui va être joué avec le Time Bug. Donc si vous avez suivi le cast, pas besoin de vous expliquer le combo. Donc voilà, c'est en gros utiliser plusieurs cartes, les unes avec les autres, pour faire quelque chose de très moche. Donc le terme Combo aussi peut se rapporter à un des archétypes de deck. Donc on va avoir ça dans la méta. Donc on a plusieurs types de decks, comme par exemple les decks Combo, les decks Agro, etc. Donc en gros, un deck Combo, c'est un deck qui va se baser uniquement sur les combinaisons de cartes, et en gros qui va être très très vulnérable si vous arrivez à casser la séquence que va démarrer votre adversaire pour vous pulvériser. Donc là par exemple, si on veut casser le combo que je vous ai montré, il suffit de tuer le Transcendette, et en fait le deck Combo Time Bug va être réduit à néant. Ensuite nous avons le terme deck, donc deck ça fait référence au paquet de cartes avec lesquelles vous allez jouer. C'est en gros ce qu'on appelle en français la bibliothèque. Donc vous avez pu m'entendre au début du cast parler de deck Saphir Ruby. Donc en fait c'était un jeu qui va jouer, j'ai dit quoi, Saphir Ruby, donc bleu et rouge. Après un autre terme que vous entendrez aussi fréquemment, c'est le terme CC. Donc c'est pour Crow de Control, le contrôle de foule. Donc en fait ce sont des cartes ou des habilités qui vont empêcher vos cartes par exemple d'attaquer, ou qui vont en fait les contrôler. Donc par exemple un très bon exemple de Crow de Control, c'est le Mesmerize. Donc par exemple vous attaquez avec votre créature, et là votre adversaire, une fois son tour venu, va vous jouer Mesmerize. Donc en fait votre troupe ne va plus pouvoir se détaper. Donc en fait elle va devenir inutile, vous aurez attaqué juste une fois. Donc une autre carte très très connue en termes de Crow de Control, c'est le Inner Conflict en blanc. Donc voilà, vous posez ça sur une créature, elle ne peut plus ni attaquer ni défendre. Donc en fait voilà, le terme Crow de Control, ça désigne en fait le fait de rendre une carte inutile. Un autre terme que vous entendrez souvent, c'est le terme Counter, donc Contrer. Voilà un très bon exemple de carte qui permet de contrer, c'est le Counter Magic. Donc ça permet en gros d'interrompre une carte. Donc ainsi vous parlez à vos amis et vous pourrez lui dire, Je me suis fait Counter, je me suis pris un gros Counter en Counter et il m'a Counterisé. Donc voilà, ça c'est un exemple de Counterisation. Une autre abréviation que vous pourrez voir aussi de temps en temps, c'est le terme EOT. Donc c'est pour End of Turn. Ça signifie que votre adversaire veut parler de la fin de son tour. Un autre terme qu'on utilise souvent, c'est le terme Fast Effect. Donc là, ce sont des effets rapides, pas besoin de trop vous expliquer, vous avez deviné. Donc on va parler soit d'une capacité d'une carte, ou alors par exemple, le Counter c'était aussi un Fast Effect, puisqu'il se joue en Quick Action. Un mot que vous verrez aussi de temps en temps, c'est le terme Fatty. Donc Fat, gros, c'est les gros Q, c'est les grosses bestioles. Donc pour être un Fatty, il faut être au moins en général 4-4. En dessous, on estime que les stats ne sont pas assez suffisantes pour faire partie de ce club Ultra Select, des gros Q. Donc si vous aussi, vous êtes une créature avec 4 ou 5 en stats, vous pouvez postuler chez les Fatty. Et donc voilà, c'est en gros une grosse créa. Ensuite, nous avons le terme Fizzle. Donc c'est un terme un peu old school, vous ne tomberez pas forcément dessus très très souvent. Mais comme on a pas mal de trentenaires, ça se trouve, vous tomberez sur un vieux qui était déjà là en 93 pour jouer à Magic. Donc le terme Fizzle, ça désigne un sort en fait qui a été contré et du coup qui va aller dans le cimetière parce qu'il n'y a plus de cible valable. Après un terme que je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'est le GG. Le GG a prononcé GG et donc c'est l'inverse de Bad Game, de BG. Donc le GG, ça signifie Good Game. C'est ce que vous allez taper dans le chat à la fin de votre partie pour en fait féliciter votre adversaire. Ensuite, nous avons le Grip. Ce sont les cartes dans votre main. Donc par exemple, une main très très bonne, c'est la God Hand ou alors le Kung Fu Grip. Ça dépend d'où vous habitez, soit Harlem ou le Bronx. Donc on a les deux appellations pour la très très bonne main. Donc c'est la God Hand ou la Kung Fu Grip. Ensuite, nous avons l'idée, c'est l'identification. Si par exemple, un joueur vous demande votre idée pour vous ajouter en ami, il veut tout simplement avoir votre pseudo. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du Mana Screw ou Ressource Screw. Donc c'est avoir plein de landes, mais pas forcément la bonne couleur. Et bien en opposition, on a le Ressource Flood. Ça veut dire qu'en fait, pendant 4 ou 5 tours, vous n'allez piocher que des ressources. Donc c'est bien beau d'avoir des ressources pour lancer ses sorts, mais des fois on a envie aussi de piocher des sorts. Donc le Ressource Flood, ça peut être aussi dangereux que le Ressource Screw. Ensuite, nous avons un terme que vous retrouvez très souvent, c'est la Metagame. Donc la Metagame, en fait, ça désigne tout un ensemble d'archétypes de decks qui sont utilisés dans un format particulier ou un tournoi particulier. Donc les 3 types de decks les plus connus dans la méta, ce sont les decks Meule, les decks Contrôle et les decks Agro. Et en parlant de Meule, on va tout de suite regarder à quoi ça correspond. Donc ici, on a une très très bonne carte qui permet de Meuler. Donc en fait, Meuler, ça veut dire prendre les cartes du dessus de la bibliothèque de son adversaire et les mettre directement dans le cimetière. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Aix, si le début de votre tour arrive et que vous avez 0 cartes, que vous êtes dans l'impossibilité de piocher, la partie s'arrête directement, c'est comme si vous tombiez à 0 points de vie. Un autre terme que vous pourrez entendre aussi fréquemment, c'est le terme Mirror Match, c'est le match miroir. Vous entendrez aussi parfois le terme Mule, c'est le raccourci pour Mulligan. Donc le Mulligan, si vous ne vous souvenez pas, c'est le fait de pouvoir repiocher une nouvelle main en début de partie. Vous verrez aussi sur certaines cartes le terme Random, c'est en fait l'aléatoire, ça veut dire que vous allez faire quelque chose de façon aléatoire. Donc par exemple, cibler une random troupe, vous allez cibler de manière aléatoire une troupe. Donc vous entendrez aussi parler de tiers si vous suivez un petit peu les tournois. Donc par exemple, on dit qu'un deck est tiers 1 ou tiers 2, ça veut dire qu'il est très très fort. Donc par exemple, les meilleurs decks sont tiers 1, après on a les decks un peu moyens qui sont tiers 2, et après les mauvais decks, etc. Vous entendrez même parler des fois de goth tiers. Un autre terme que vous entendrez souvent, c'est le terme Top Deck. Donc vous êtes dans la panade, il vous faut absolument une carte pour remporter la partie. Et là, au miracle, vous piochez la dite carte, et c'est là que vous pouvez faire votre rire de super vilain, et remporter la partie sous les yeux ébahis de votre adversaire qui n'en croit pas ses yeux devant tant de chance. Un autre terme que vous verrez, c'est le terme Void. Donc Void, en opposition au terme Détruit, ça n'envoie pas au cimetière. Le terme Void, ça envoie direct dans les Limbes. Donc les Limbes, c'est en gros la case prison. Tu ne passes pas par la case départ, tu ne touches pas 20 000 francs, tu vas dans les Limbes et tu attends jusqu'à ce que la partie soit finie. Un autre terme que vous pourrez voir dans le jeu, c'est le terme Revert. Revert, donc on peut voir par exemple cette créature, quand elle rentre en jeu, permet de Revert une troupe ciblée. Donc vous avez déjà dû vous en rendre compte, dans Aix, toutes les modifications de stats sont permanentes. Donc on regarde par exemple cette petite Quick Action, vous modifiez de façon permanente l'attaque et la défense. Donc le terme Revert, ça va faire revenir la créature à son état originel. Un autre terme très important dans Aix, c'est l'escalade. Donc c'est une chose qui est propre à Aix, qu'on ne retrouve dans aucun autre TCG. Donc quand vous jouez une carte escalade, elle va retourner dans votre deck et après elle va gagner un chiffre selon la carte escalade que vous avez. Donc par exemple là, le Crash of Beast, c'est seulement un. Donc la première fois qu'on joue la carte, on crée un Rhino et elle repart dans notre deck. La prochaine fois qu'on pioche une carte Crash of Beast, ça sera deux Rhino, etc. Mais si on regarde par exemple la carte escalade de nos amis les Saphirs, là c'est tout de suite un peu plus violent. On burie, donc en fait on meule les 4 cartes du dessus de la bibliothèque du champion et après on modifie le nombre de 4. Donc ça va être 4, 8, 12, 16, etc. Vous avez bien compris, à la fin ça devient violent. On peut vite envoyer la moitié d'un deck au cimetière en un coup. Un autre terme aussi qu'on utilise, c'est le terme taper. C'est le raccourci pour exhaust. Donc en fait c'est le fait d'engager une créature, soit pour attaquer, soit pour s'en servir. Voilà, c'est à peu près tout pour le petit lexique de Hex. Donc bien sûr il y a beaucoup d'autres termes, mais certains je vous les ai déjà présentés. Donc par exemple si vous n'êtes pas familier avec le Crush, le Steedfast ou même le Rage. Donc je vous invite à aller regarder un de mes castes sur la présentation des pouvoirs. Et je vous expliquerai tout ça en détail quand vous le visionnerez. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain cast, on va regarder le Mulligan. Donc à quoi ça sert, quand faut-il changer sa main, faut-il la changer ou pas. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada